on va enregistrer rivière à détente avec trois filles je devrais pas le dire en fait il y a toutes les trois rivières ma femme et mes enfants mais pour l'émission il n'y a que et avec céline dans l'applaudit ouais oh la 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 que de bonheur sont magnifiques alors tu sais ce que je suis en train de faire les filles tu vlog je vlog parce que j'ai j'ai mangé créé mon vlog mon propre vlog sur youtube je me suis mis une contrainte artistique c'est de pas publier le lien ne pas le donner aux gens d'accord voilà prochaine rubrique donc je aurore fait un pronostic tu as dit que je tiendrai pas combien d'épisodes j'ai dit que tu allais au moins tenir 12 ça veut dire que j'allais abandonner à 13 pas forcément j'ai dit que 12 c'était bien j'en suis au 8 je pense que tu iras plus loin tu vois tu as dépassé à partir du moment où tu as choisi de le faire au jour ouvré et de te laisser un repos hebdomadaire telle l'administration française et non pas les américains que tu prétendais imiter je trouve que c'est trop quoi je trouve que tu te mets tellement de trucs à faire quoi non mais je ne pouvais pas savoir à quel point cet homme fait beaucoup de choses trop il va il va s'épuiser moi je vous le dis si j'étais sa mère je mettrais deux claques au cul une claque au cul ça s'appelle une fessée c'est les mots les mots ont un sens moi je l'auberge tous les samedis pour la soirée fessé troisième étage tu vas t'épuiser vous l'épuisez non 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 c'est pas une contrainte pour l'instant c'est pas une contrainte c'est franchement depuis que je le fais ça passe je prends du plaisir à faire tant que tu prends du plaisir c'est l'essentiel c'est la devise de l'auberge tant que tu prends même comme tu as mal ça peut être bien je suis sûr que le jour où je serai je suis sûr que le jour où il y aura vraiment un engagement financier où il y aura une attente des gens ça viendra un travail à mon oncle rené hiberti de bormenie mimosa qu'est ce que c'est beau il voit les joggers passer devant devant sa maison le week-end il dit si ils étaient payés faire ça ils feraient grève ouais c'est ça les joggers les marathoniens s'ils étaient payés pour faire ça ils feraient grève voilà c'est pareil on devrait plus payer les agents de la sncf comme ça ils pourraient continuer à bosser en tout ça c'est pour te dire au final ça n'a pas l'air mais c'est bravo félicitations non 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 c'est non mais c'est gentil mais ce serait bravo si ça marchait aussi si ça marche non quand tu regardes ce qui existe sur internet c'est des centaines de milliers c'est des millions de gens j'adore le public que le public qui me suit je les connais je connais les 50 plus importants par leur prénom je connais leur ville je leur parle tous les jours aux gens qui suivent et tout mais mais il n'y a pas de bravo à partir du moment où c'est un truc confidentiel qui des succès c'est des centaines de milliers c'est des millions de gens font de la com et tout qu'ils mettent ça sur enfin en plus ils ont des trucs de niche ça n'a aucun sens les trucs enfin les blogs qui font des des millions de vues enfin toi tu fais un truc hyper intimiste en même temps tu vois c'est marrant tu as choisi de pas le tweeter et je suis sûre qu'il y a des gens même qui le tweet pas parce que c'est tellement privé et intime que toi c'est pas enfin moi personnellement c'est mon cas tu vois plein de fois j'ai hésité je me suis dit tiens je vais trouver une bonne formule genre Henri Michel fait son fait son vlog les jours ouvrés et je le fais pas j'arrive pas parce que j'ai l'impression d'ouvrir une fenêtre sur un endroit ce qui n'est pas ma maison tu vois et c'est bizarre quoi non mais après dire que dire qu'il faut pas dire bravo parce que ça marche pas ça c'est ça ne met absolument pas en cause la qualité de succès n'est pas égal à la qualité moi je suis persuadé non moi je suis de l'école où un bon joueur de foot ne reste jamais en deuxième ligue mais c'est pareil il y a plein de musiques voilà il n'y a pas de bon musicien qui est méconnu ça n'existe pas non moi je suis absolument pas d'accord avec ça parce qu'il ya des gens qui veulent pas se faire connaître on va se faire la gueule mais regarde le nombre de peintres qui ont été connus après leur mort quoi non mais